Le philosophe praticien s'intéresse aux rôles dans lesquels nous rentrons plus ou moins consciemment. Il les décrypte pour mieux les connaître et pour nous aider à prendre de la distance avec ces rôles afin de ne pas nous y enfermer et de mieux dialoguer. Dans cette vidéo, nous allons voir le profil ou le rôle du rigolo ou de la rigolote. Alors nous ne rentrons pas tout à fait de la même manière dans ces rôles selon que nous sommes un homme ou une femme. A quoi les reconnaît-on ? S'il s'agit d'un homme, il va assez rapidement faire des blagues qui amusent plus ou moins la galerie, mais auxquelles on se sent obligé de rire. S'il s'agit d'une femme, elle va davantage faire la fofolle en minodant. Alors ni l'un ni l'autre ne respectent les règles. Si c'est un homme, eh bien il ne les respecte pas comme s'il était un rebelle. Vous savez un petit peu ces cancres rebelles qui refusent la règle du maître ou de la maîtresse parce qu'il considère ces règles comme un formatage. Si vous répondez, si vous obéissez aux règles, alors vous n'êtes qu'un mouton. Et lui se voit quasiment en héros résistant. Quant à la rigolote, elle fait comme si elle n'avait pas entendu ces règles. Et si jamais on lui dit, mais enfin tu ne respectes pas la règle sur laquelle nous nous sommes mis d'accord, elle dit, oh mais je n'avais pas compris qu'il y avait une règle. Ah d'accord, je vais y faire attention. Et en réalité, elle n'y prête aucune attention. Donc elle joue un petit peu ce rôle de la femme-enfant qui a quelque chose de craquant et de mignon, qui peut nous séduire parce que le rigolo ou la rigolote a quelque chose de très séduisant qui fait que nous rentrons dans son jeu. Ni l'un ni l'autre n'ont réfléchi que ces règles, dans un atelier philo par exemple, ne sont pas faites pour faire de nous des moutons. Elles sont faites plutôt pour poser la réflexion, pour nous permettre de réfléchir, pour nous permettre d'être ensemble et de nous écouter les uns les autres. Dernièrement, j'ai fait un atelier dans une classe de CE2, dans laquelle il y avait justement ce petit bonhomme, ce petit rigolo. Nous sommes arrivés dans la classe et comme il ressemble un petit peu à un smiley à deux pattes, eh bien tout le monde avait envie de rire et tout le monde commençait d'ailleurs à pouffer parce que le petit rigolo propage le rire. Et alors moi je ne suis pas rentrée dans son jeu, bien que j'en ai eu envie moi-même, je trouvais très mignon ce petit bout de chou. Mais je me suis dit non, là ne rentre pas là-dedans parce que sinon tu ne pourras d'abord jamais mener ton atelier. Alors plutôt que de me mettre à rire, j'ai proposé à ce petit garçon qu'on essaie de comprendre pourquoi il jouait ce rôle. On a compris que d'abord ce rôle permet de détendre l'atmosphère, ce qui est effectivement très agréable quand il y a une légère inquiétude, une forme de tension. Le rire permet de se détendre, le rire permet de se soulager. Mais je lui ai demandé est-ce que cette attitude peut aussi poser problème ? Alors là lui ne voyait pas du tout, par contre une petite fille lui a dit mais oui tu sais au bout d'un moment avec toi il faut tout le temps rire et on n'arrive plus à apprendre. Alors j'ai demandé à ce petit bout de chou, et toi parfois est-ce que tu t'empêches d'apprendre ? Et là son visage est devenu très sérieux, il a dit mais oui moi aussi je m'empêche moi-même d'apprendre. Et toute la classe est partie d'un immense éclat de rire, tandis que mon petit bonhomme avait gardé son visage des plus sérieux. Alors je dis mais qu'est-ce qui se passe ? Et là il a finalement compris qu'on ne le prend jamais au sérieux, à force de faire des blagues en permanence et d'attirer l'attention sur lui. Quelques secondes plus tard il me dit mais madame j'ai mal à la tête. J'ai essayé de comprendre pourquoi il avait mal à la tête et un autre enfant a dit je sais pourquoi il a mal à la tête madame, c'est parce qu'il est en train de voir quelque chose de vrai sur lui, il est en train de comprendre un problème que pose sa façon de faire le clown et c'est une vérité qu'il comprend, c'est un peu douloureux mais ça va le faire avancer. Et à la fin ce petit garçon est revenu me voir, il me dit madame je crois que j'ai compris pourquoi je fais ça. C'est parce qu'un jour ma grand-mère me grondait et j'ai réussi à la faire rire et elle a arrêté de me gronder. Il a compris que faire rire les autres c'est un véritable pouvoir que l'on détient sur eux. Et c'est une façon d'attirer l'attention. Il est probable que le rigolo manque de confiance en lui, il a besoin sans cesse d'attirer l'attention pour que les autres lui disent mais oui tu es là, nous faisons attention à toi, nous te regardons. Le rigolo ou la rigolote ont besoin de faire des autres des spectateurs et par conséquent ils ne rentrent pas en relation avec les autres. Ils n'arrivent pas à s'intéresser vraiment aux autres puisqu'ils sont surtout centrés sur eux-mêmes. Et cette façon de faire rire tout le monde, cette forme de distraction permanente, les laisse à la surface d'eux-mêmes. Probablement ont-ils peur de descendre davantage en profondeur. Pourquoi peut-il poser problème dans une réunion de travail ? Et bien c'est qu'il détourne sans cesse l'attention et certaines personnes vont rentrer dans son jeu sans rendre service ni au rigolo ni au groupe lui-même parce que finalement on reste complètement à la surface. Pourquoi certaines personnes se laissent influencer ? C'est que si elles ne riaient pas à ces blagues, elles pourraient passer pour des pistes froides, ce qui n'est pas une image très flatteuse de soi. Alors on préfère donner le change en riant aux blagues du rigolo. Comment l'aider à sortir de ce rôle qui finalement l'enferme en lui-même et enferme tout le monde ? Et bien déjà ne pas rire à ces blagues. Avoir ce courage, peut-être je vais passer pour un pisse froid mais moi ça ne me fait pas vraiment rire. On peut lui parler sur un ton plus sérieux. C'est une façon de lui faire confiance. Je sais que tu peux amuser la galerie, c'est une très belle qualité que tu as, tu as ce talent de comique, mais tu peux aussi être une personne sérieuse. Et moi je te fais confiance. Et peut-être cette posture va-t-elle l'aider effectivement à retrouver un sérieux, un sérieux qui est celui de l'enfant. Ça n'est pas le sérieux de celui qui se prend au sérieux, mais vous savez, ce sérieux que nous avions lorsque nous étions enfants et que nous nous laissions complètement absorbés par une activité, sans nous observer nous-mêmes, sans craindre le jugement des autres, sans avoir besoin d'attendre l'approbation. Et alors, peut-être qu'en se donnant ainsi, notre rigolo dévoilera d'autres aspects de lui-même à la fois plus profonds et peut-être aussi finalement plus drôles parce qu'alors il se lâchera véritablement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !